vaincre ou mourir voilà un titre qui semble faire mourir de peur nos petits gardiens du temple nos commissaires politiques soumis et zélé qui pensait peut-être ne plus jamais revoir l'atroce expression de l'âme et de la fierté française royale et catholique film d'extrême droite intégristes réactionnaires anti républicains et noeud idéologique les qualificatifs n'en finissent pas la france moisie et de retour chers amis l'eau du bénitier produit encore ses effluves insupportables aux censeurs l'épiscopie anticatholique de la pensée dominante s'agitent ses gosilles pointe du doigt aucun qualificatif n'est trop fort pour tenter de culpabiliser ce qui oserait apprécier ce film et sortirait un temps soit peu pour quelques heures seulement de l'autophobie obligatoire condition même de la bonne citoyenneté républicaine on croirait des vampires devant un crucifix ou une sauce à l'ail la plume serve griffonne rageusement contre le panache de charrette le monde rit de ces molles batailles entre figurants déguisés en paysans vendéens télérama méprise si les guerres de vendée m'étaient avec des lunettes de chouant et de gros sabots à fuir au galop l'obs à pitié très peu de cinéma beaucoup de bruit et de fureurs prosélytes le tout saupoudré d'un message chrétien lourdement assainé libération condamne le plus fascinant dans un film militant ayant transformé ses personnages en alibi devient la place prépondérante accordée au concept à ses entités sans tête et abstraite visiblement malfaisante contre lesquelles bataille sans relâche charrette et ses amis elles ont pour nom république ou histoire renverser l'histoire une bonne définition de l'entreprise réactionnaire écran large voudrait voir le film ses producteurs et ses réalisateurs en enfer tiens donc les voilà religieux je cite à la vue de vaincre ou mourir on espérerait presque que l'enfer existe réellement pour y voir ses responsables prosélytes et réactionnaires y brûler avec délectation un qui nous change ce film de toute cette indigente bouillie sur pellicule qu'est devenu le cinéma dit français cinéma subventionné par notre argent et oeuvrant à notre misère cinéma de propagande idéologique censé formater toujours davantage les esprits aux dernières trouvailles décadentes de ce progressisme apatride programmé en haut lieu cinéma poison mental visant à s'assurer que jamais les dormeurs ne puissent se réveiller si ce film dérange tellement cette puterie de faune qui à longueur d'année nous explique comment penser c'est parce qu'il est aux antipodes de la production d'état vous en doutez et bien laissez moi vous nourrir en guise d'amuse bouche découvrez en ce moment léo et moi de victoria bedos racontant comment une adolescente amoureuse du petit nouveau dans sa classe va essayer de l'approcher lors d'une soirée en se travestissant en garçon léo qui est gay et oui va tomber amoureux de cette adolescente qu'il prend pour un garçon et de son côté se prenant au jeu elle va s'interroger sur sa propre identité délectable vous ne refuserez pas un peu du plat principal à présent n'est ce pas allez pour vous édifier un homme heureux où fabrice lucini apprend que son épouse catherine fraud vient de changer de sexe pour devenir un homme splendide enfin en dessert laissez-vous aller ragoûter aux têtes givrées film dans lequel clovis corniac joue un enseignant qui va sauver un glacier avec ses élèves afin de lutter contre le méchant réchauffement climatique qui nous menace film validé par le ministère de la transition écologique héroïque en trois films c'est toute l'idéologie d'état qui viole vos yeux et vos oreilles pour mieux féconder vos cerveaux fatigués messieurs dames c'est normal un petit café pour faire passer tout ça le dernier astérix astérix et l'empire du milieu divertissement pour sous développer manteau au budget de 65 millions d'euros mais il faut aller le voir attention c'est guillaume canet qui vous le dit au milieu de cette boue malodorante il y a vaincre ou mourir film sans budget sans promotion massive mais bourré de panache grandiose et sans honte terrible anomalie pensez donc pas d'hystérique misandre hurlant à l'annihilation du patriarcat pas d'hommes soja au t-shirt future is female pas de trans racisés unijambistes ou autres non-binaires vegan militants non simplement des femmes élégantes et guerrières d'un côté des gaillards de vendée de l'autre tous fidèles au roi et à l'amour de dieu dans ce film des hommes enracinés qui ne veulent ni s'éteindre ni se rendre combattent jusqu'à la mort pour un ordre catholique et royal drapeau blanc et mess en latin s'affiche fièrement la lutte de charrette c'est aussi celle de l'homme abstrait le citoyen hors sol révolutionnaire interchangeable et apostat contre l'homme incarné enraciné nourrit par sa terre et son histoire tout entier tourné vers le ciel cet homme qu'incarne charrette scène de village ravagé où hommes femmes et enfants sont massacrés au nom de l'homme nouveau dans un projet d'extermination de la race vendéenne trop enraciné trop catholique trop royaliste le mythe de la révolution populaire et libératrice de la tyrannie royale comme le slogan liberté égalité fraternité en prennent un coup et il est violent l'oeuvre nous rappelle que ce sont les catholiques que cette belle révolution et ses valeurs a conduit au génocide face à ce mortifère esprit révolutionnaire méditons charrette notre patrie à nous c'est nos villages nos hôtels nos tombeaux tout ce que nos pères ont aimé avant nous notre patrie c'est notre foi notre terre notre roi mais leur patrie à eux qu'est ce que c'est vous le comprenez vous ils veulent détruire les coutumes l'ordre la tradition alors qu'est ce que cette patrie nargante du passé sans fidélité sans amour cette patrie de pile beau des dix religions beau discours n'est ce pas pour eux la patrie semble n'être qu'une idée pour nous elle est une terre il est vieux comme le diable leur monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de dieu vieux comme le diable on nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions faut rire mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle sommes une jeunesse messieurs sommes la jeunesse de dieu la jeunesse de la fidélité et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine la liberté de l'homme intérieur chers amis allez voir vaincre mourir et applaudissez debout en cristo lege